Florent Pagny, icône vivante de la scène musicale française, a suscité un intérêt soutenu de la part des médias ces derniers temps. Toutefois, ce n'est pas en raison de ses aptitudes remarquables en tant que chanteur que son nom a été constamment mentionné dans l'actualité. Mais plutôt en raison de la situation de sa santé qui a évolué. Il convient de rappeler que Florent Pagny a annoncé à la fin de l'année 2021 être atteint d'un cancer des poumons, nécessitant une série de traitements de chimiothérapie. Le célèbre chanteur s'est vu contraint d'annuler sa tournée de grande envergure, qui devait marquer le jubilé de son 60e anniversaire, en raison de sa maladie. Cependant, il a pu néanmoins participer à tous les enregistrements de l'émission The Voice pour TF1, bien que son apparence physique ait évolué considérablement au fil des épisodes. Bien que son rétablissement ne soit pas encore complet, Florent Pagny envisage de remonter sur scène prochainement. Dans l'intervalle, le chanteur a publié un livre autobiographique intitulé « Pagny » par Florent, le mercredi 5 avril 2023. Un extrait de ce livre a été dévoilé le même jour par Télé Loisirs, dans lequel l'artiste, connu pour sa chanson « Ma liberté de penser », évoque le tournage d'un film avec l'acteur Gérard Depardieu. Avant que sa notoriété en tant que chanteur ne prenne son envol, Florent Pagny a fait ses premiers pas dans le domaine de la comédie. En qualité d'acteur, il a participé à plusieurs longs-métrages, dont certains ont acquis un statut culte au fil des années, comme l'Adeza, dans lequel il partageait l'affiche avec Jean-Paul Belmondo. C'est au début des années 1980 que le réalisateur Alain Corneau a engagé Florent Pagny pour jouer dans le film « Force à Gannes », où il a interprété le rôle du jeune frère de Gérard Depardieu. Toutefois, le tournage de ce film laisse un souvenir éprouvant à l'acteur chanteur. Lorsque Florent Pagny a joué dans le film « Force à Gannes », Gérard Depardieu était déjà une vedette confirmée, tandis que lui-même n'était qu'un jeune débutant dans le monde du cinéma. Bien que très impressionné par son illustre collègue, Florent Pagny n'a pas pu s'empêcher de rester fidèle à sa personnalité en disant tout haut ce qu'il pensait tout bas, l'art tenu n'étant pas sa qualité première. Cependant, cela a conduit à une sévère remise en place de la part de Gérard Depardieu, ce qui a considérablement refroidi Florent Pagny pour le reste du tournage. A cet égard, il admet que Depardieu avait raison et était considéré comme le chef. Après la fin du tournage, Florent Pagny n'a plus eu l'occasion de revoir Gérard Depardieu, selon des extraits de son livre publié par Télé Loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada